Oui, il arrive qu'il y ait de la violence. Bon, après, je trouve que ce n'est pas courant. Oui, j'ai assisté à la violence de toutes sortes de physiques, verbales, des jets de pierres, de bouteilles, etc. La violence est due au fait qu'on fuit dans ce contexte. C'est vrai que les joueurs de temps en temps, ils ne sont pas respectueux. Les parents qui sont autour d'une manifestation, qui veulent toujours plus de la part d'un arbitre ou de la part de leur propre enfant qui joue. Le joueur a sa façon d'analyser l'action, l'arbitre aussi, donc du coup, après, ça fait des incompréhensions. Donc, voilà, je pense que c'est comme ça que ça arrive. Parce que les arbitres, ici, ils ont des comportements qu'ils laissent vraiment à désirer. Il aurait fallu qu'ils fassent beaucoup plus de psychologie pour essayer de comprendre le comportement du joueur. Parce que le joueur, quand il joue, il n'est pas dans un état calme. Il est dans un état second. Des fois, il y a des insultes qui dépassent les limites. Je me demande des fois, les adultes qui viennent dans les stades, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a des enfants et que les enfants prennent l'exemption. C'est à partir de cette vidéo que la polémique a démarré. Les arbitres, trop souvent pas agressés, trop souvent agressés, ont décidé de déposer le sifflet. Je suis partagé entre déception et on va dire tristesse parce que j'ai pris la décision d'arrêter. Non, ça n'est pas normal quand ça arrive dans le sport tout court, pas dans le football seulement, mais dans tous les sports. J'ai été agressé individuellement. Un caillassage à la sortie d'un match. Des jets de projectiles en plastique avant de rejoindre la voiture. Et puis, beaucoup d'injures, beaucoup de menaces verbales. On n'est plus du tout serein. On n'est pas du tout serein non plus avec la famille qui est autour de nous. On n'a pas non plus envie de les mettre en danger bêtement. Et puis, on n'a pas envie de toujours avoir regardé derrière son épaule. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué à vivre. On se demande, est-ce que ça vaut le coup qu'on regarde le parcours derrière nous, qu'on regarde le parcours qu'il y a peut-être dans le futur, on n'a peut-être pas envie de donner raison à ceux qui nous ont fait douter. La violence avant, c'était, je pense qu'il y avait beaucoup plus, on va dire, de bagarre ou bien, c'était aussi verbal, mais c'était moins vu. Il n'y avait pas autant de vidéos, donc les matchs sont un petit peu plus filmés. Donc, l'évolution va être du fait qu'on puisse le voir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. La nature humaine, et singulièrement celle des sociétés, malheureusement, elle est faite comme ça. Et ainsi, nous avons une sorte de dialectique, des ordres, ordres et remise en ordre. Les sociétés sont faites de telle manière qu'elles arrivent à maîtriser leur violence par la régulation. Elle se fait par l'intermédiaire des institutions de contrôle social. Et le sport en est une. C'est vraiment une institution typiquement de contrôle social qui permet à la fois de réprimer, mais surtout de sublimer ce qui est à la base de la violence dans le sport, à savoir l'agressivité. Pourquoi le sport est une institution, une pratique très proche de la violence souvent ? C'est parce qu'elle est fondamentalement basée, cette institution-là, sur l'agressivité. La compétition, par définition, c'est l'agressivité. Et nous avions remarqué qu'il y avait dans le processus de sociabilité, c'est-à-dire dans le processus de socialisation des jeunes, qui avait cinq registres de défaillance. Plus ou moins gonne, bien évidemment. Savoir la santé, l'autonomie, le rapport à l'environnement, à l'identité et à la participation sociale. C'est encore une grille qui est parfaitement valable en ce moment. Ce sont des défaillances de la sociabilité. Les comportements que l'on voit aujourd'hui, disons qu'à aucun moment on n'aurait pu imaginer qu'il y aurait eu des déviances, notamment dans le sport. Je pense qu'au départ, il y a une question d'éducation. La base vient des parents. Parce qu'au préalable, les jeunes étaient confiés à des enseignants ou à des cadres techniques. Aujourd'hui, ce sont les parents qui veulent donner les directives. Lorsqu'un parent vient vous dire que oui, j'ai payé une licence, il faut que mon enfant joue. Non. Et non seulement ça, ils n'habituent pas leurs jeunes à savoir accepter la défaite dans la dignité. Donc à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de comportements déviants. Il y a cette évolution aussi par rapport à l'évolution de la société. La société est devenue violente. Aujourd'hui, un enfant tue un professeur. C'est à quel moment on aurait pensé avoir ce type de situation. Donc c'est très compliqué. Moi, aujourd'hui, il y a une croissance de la violence verbale, c'est-à-dire la relation du respect par rapport à l'adulte. Il y a un élément que j'ai entendu un sociologue dire, je trouve important, qu'il faut s'ancrer et se réancrer dans notre société. Il y a un delta tellement important entre ce que l'on veut éduquer et ce qui les éduque. Donc des fois, je pense qu'on arrive à ces problèmes-là à un moment donné. Puis on oublie que sur une génération peut-être de 1000 qui aura un pro, et les autres, ce sont des joueurs qu'on va juste éduquer. Et on oublie souvent que c'est notre premier levier, l'éducation. Il ne faut pas que les enjeux de devenir professionnel, les enjeux éventuellement de voir à travers l'enfant une cagnotte, prennent le pas. Et souvent, ça donne des réactions qui sont vraiment démesurées de certaines personnes. Autour des enfants que moi je peux appeler dans le football les autrui significatifs négatifs. C'est vrai que nous avons connu au niveau du handball. Nous n'ayons pas peur de le dire. Des titres qui étaient attribués parce qu'il y avait certaines équipes qui gagnaient parce qu'on avait peur. Il y avait des joueurs qui terminaient avant la fin du match, sous blessure. Des arbitres aussi qui refusaient d'arbitrer certains matchs. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Les choses ont évolué. Nous avons pris le tour par les cornes, à savoir la formation des cadres. Le cadre qui était tout simplement un entraîneur pour certains est devenu depuis de nombreuses années un éducateur. Au niveau de la formation des arbitres, depuis 25 ans, nous avons créé une commission formation et suivi. Et le corps arbitral du cours s'est renforcé. À partir du moment où on arrive sur le terrain, on gère mieux cette compétition, on gère mieux le match. Autour de ce match, le climat change du tout autour. Et nous profitons de tous ces moments-là, à commencer par ce grand stade, pour que nos juges arbitres jeunes soient formés très tôt, que des petits arbitres des petits, le jeune arbitre va apprendre en pratiquant. Dans ma démarche, j'essaie souvent de discuter avec les coachs avant le match. Les invités de mon vestiaire, qui voient ma préparation, qui écoutent mes consignes en même temps que leur capitaine, pour qu'ils puissent, eux, ne pas sentir un fossé entre les entraîneurs, les dirigeants et nous, et ensuite les joueurs. Je pense que c'est super intéressant aussi l'idée de la caméra qu'on a dernièrement mise sur nous, parce que les gens peuvent aussi se rendre compte de comment on parle aux joueurs, comment ils nous parlent, qu'est-ce qu'on est en train de subir pendant les matchs, parce que souvent, on est dans la tribune, on n'a pas l'impression de tout ce qui se passe. Et je pense qu'il y a plusieurs petits procédés, après c'est un cheminement. Allez, Dylan ! Allez ! C'est un sport de combat, on pourrait estimer qu'il pourrait y avoir de la violence et des choses comme ça, mais c'est un sport, dès l'instant que les deux parties savent qu'il y a des règles, et respectent les règles, ça rend les choses beaucoup plus faciles. L'évolution des règles fait en sorte que du coup, ça a changé aussi, ça a amélioré sur les plaquages, on a baissé la hauteur des plaquages, ainsi de suite. Du coup, ça rend plus fluide le jeu, ça améliore le spectacle, et ça rend notre rugby plus attractif et plus intéressant pour tout le monde. Allez ! Allez ! Ce qui se retranscrit sur nos actions en école de rugby, donc le port obligatoire d'un chasuble orange fluo, pour qu'il soit détectable, avec derrière marqué « éducateur responsable », le fait que dans notre organisation, on demande à ce que seulement les joueurs et éducateurs puissent être sur le terrain, et du coup de laisser à côté les parents, les spectateurs, en dehors de l'air de terrain et sur les mains courantes, et qui permet du coup à ce qu'il y ait un meilleur climat d'apprentissage. On a aussi évolué sur nos pratiques, pour permettre, on va dire, qu'il y ait une meilleure ambiance et un meilleur climat d'apprentissage. Nous, depuis très longtemps, on a mis une charte, la charte du joueur, donc le joueur et les parents doivent signer la charte au moment de la signature de la licence. Alors, tout ce qui est comportemental au niveau du club, le comportement à l'extérieur, le comportement vis-à-vis des adversaires, de leurs propres partenaires, des dirigeants, par rapport aux arbitres, voilà, c'est tout ce qui est, tout ce qu'en comporte notre charte. Il y a tellement de choses qui sont mises en place pour essayer de pallier, de diminuer, comme on veut, l'effet de violence. La Fédération française a mis des éléments qui sont très importants, on appelle ça le programme éducatif fédéral. En fait, ce sont des fiches qui sont censées, justement, sensibiliser les jeunes sur ces faits de violence, après, sur de l'éco-responsabilité aussi, dès les tout petits, donc dès les petits, 6, 7, et c'est des fiches qui avancent jusqu'au senior, qui permettent, à un moment donné, de prendre conscience de certaines choses. On prend quelque chose de banal qui est souvent à l'origine de violence, c'est l'arbitrage. D'abord, c'est que les acteurs connaissent les règles. J'impression que quand on ne connaît pas les règles, finalement, il y a des moments de friction qui sont importants. Il y a la formation aussi des dirigeants. C'est bien aussi de former les dirigeants à mieux encadrer. Ça, ce sont des éléments. Et puis, c'est toutes les campagnes que l'on peut mener à un moment donné qui sont des conséquences, des faits de violence, de là où on peut arriver. Mais à côté de la répression, il faut faire de l'éducation. Il est stipulé dans cette convention que, lors de faits d'actes d'incivilité, l'arbitre pourra déposer plainte auprès de la gendarmerie. Le parquet pourra se saisir et faire en sorte que la procédure judiciaire soit accélérée. C'est une convention tripartite avec le procureur et la Ligue de football et l'UNAF, l'association des arbitres, de façon à ce qu'on ait des réponses beaucoup plus rapidement qu'avant et qu'on se sente beaucoup plus considérés. C'est surtout ça, c'est d'un point de vue considération. De la même façon que les joueurs font des erreurs dans leurs jeux, que ce soit au basket, au handball, au football, peu importe les sports, il y aura toujours des erreurs sportives, il y aura toujours des erreurs d'arbitrage. Le but étant de toujours en faire le moins possible. Mais on reste des humains, on n'est pas des robots. La Ligue Martiniquaise de basketball va proposer, en tout cas, des messages. Et ces messages seront lus au début des quart ans, à la fois par le monde sportif, bien sûr, mais les officiels, les entraîneurs, enfin toutes catégories confondues, pour sensibiliser tous ces jeunes au bon comportement. Ce sont en gros, si on peut appeler ça comme ça, les dix commandements du bon comportement d'un sportif, d'un acteur qui évolue autour du sport, qu'il soit public. Parce qu'on a aussi constaté que bien souvent, les phénomènes de violence aussi sont au niveau du public. Donc effectivement, ces violences cessent réellement autour du sport. Le sport, bien sûr, serait un bon moyen de sociabilisation des jeunes, à condition que les institutions sportives ne fassent pas que des compétitions, disons entre guillemets, typiquement physiques, et que les clubs soient aussi des lieux où on aborde autre chose que la compétition pure, et permettent en particulier aux enfants et aux adolescents et aux jeunes d'échanger et d'acquérir un certain nombre de compétences en matière, par exemple, de relations sociales, en matière de civisme, etc. Les valeurs importantes du sport pour moi, c'est de pouvoir fédérer énormément de personnes vers un même sens. C'est aussi la rigueur, la discipline, l'entraide et le plaisir d'être ensemble. Il y en a certaines qui sont présentes, il y en a d'autres qui à certains moments disparaissent, mais je pense que ça aussi, c'est en fonction des générations. Donc c'est là aussi où il faut que les anciens puissent faire passer leur relais aux plus jeunes, mais que les nouveaux, les jeunes aussi, puissent apporter leur pire à l'édifice. On espère être le meilleur un jour. Quand tu es énervé, par exemple, ça te dit fâche. On est dans un monde de différence et le sport montre que c'est la tolérance qui montre qu'avec le temps que certaines valeurs prédominent. Je crois que quand on regarde notre société martinicaise, on ne peut pas dire qu'on a perdu totalement un respect vis-à-vis de l'autre. Je pense que les choses sont à remettre au centre. Avant, il y avait plutôt de plusieurs plaisirs d'accomplissement qui étaient faits sous la compétition, sous les générations d'avant. Mais là, maintenant, il y a des plaisirs qui sont plus différents. Donc c'est à nous éducateurs, c'est à nos dirigeants aussi de réfléchir sur comment répondre à tous ces besoins-là. Et c'est ça la complexité du moment. Si nous voulons éradiquer les violences dans et autour du sport, plusieurs choses s'imposent. Premièrement, nous devons réhabiliter les valeurs éducatives et de cohésion sociale dans la pratique des sports collectifs. Deuxièmement, il est nécessaire de former dès le plus jeune âge à la connaissance et au respect des règlements. Par ailleurs, il est capital pour les clubs d'enseigner et de veiller à la maîtrise de soi, tant dans la victoire que dans la défaite, en partenariat avec les parents. Et enfin, nous devons favoriser la création de clubs de supporters accompagnés de l'élaboration d'une charte de bonne conduite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada